C'est un joli mot pour dire récit, pour dire écriture, pour dire toute phrase, toute constitution de langage, et j'écris. Je suis assez passionné par l'écriture. Je raconte beaucoup d'histoires par l'écriture. J'aime beaucoup les histoires, j'aime beaucoup la narration. La narration, elle est intéressante, même lorsqu'il s'agit de spontanéité, lorsqu'on a la capacité à la rendre courte, c'est-à-dire à réussir à la densifier. Alors la narration, c'est une technique de parole, et ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, j'avais pensé raconter une histoire, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec la mémoire, j'ai complètement oublié l'histoire que je souhaitais raconter, et peut-être que ça reviendra. Mon voisin, agriculteur, me demande un jour de l'amener parce que son neveu est en train de réparer sa toiture, et d'un coup de voiture, je vais le descendre dans le village, et puis ça lui rendrait service, il serait content, c'était un paysan. Alors on descend, et on arrive, et en effet, le couvreur, c'est une maison basse, avec un toit extrêmement basse, c'est une maison qui n'a pas d'étage, et le couvreur engage la conversation, mais avec mon ami paysan qui est à côté de moi. Et il lui dit, et je traduirai après, je le traduis, c'est quoi cette bête que nous amènent là, la bête que mon voisin paysan a amené, la bête c'était moi. Alors moi j'ai répondu, en patois, ça veut dire c'est le voisin. Alors le dialogue c'est, c'est le voisin. Et j'ai trouvé que c'était, j'ai appelé ça mon baptême, parce que j'arrivais dans ce pays, comme un élément étranger, dans un milieu où les gens étaient encore paysans et parlaient patois, et moi je pouvais répondre en patois que la bête qu'on a menée là, c'était quoi. Voilà. J'ai été baptisé sur la bête.